C'est le troisième système dépressionnaire de la saison cyclonique. Il sera baptisé sans doute mercredi et il s'appellera Chalane. Pour l'instant, c'est une zone instable, très large, qui va progressivement se concentrer, s'organiser, se renforcer pour devenir tempête tropicale le 25 décembre. Une tempête qui, d'après les prévisionnistes, ne menacera pas la Réunion directement, mais lui apportera quelques pluies, surtout dans le nord et l'est, à partir de mercredi. Alors, il y a une zone perturbée, c'est-à-dire une grosse masse nuageuse, qui se trouve environ 1300 km dans le nord-est de la Réunion, qui s'intensifie lentement et qui se déplace en direction générale de l'ouest. Donc, le temps à la Réunion va être guidé par ce phénomène. Alors, le scénario que nous avons privilégié, c'est un passage à environ 500 km au nord de la Réunion le 25 décembre. Ce phénomène va se déplacer vers Madagascar. Aucune menace pour la Réunion. Donc, les prochains jours, jusqu'à jeudi, on aura un temps plutôt sec. Il y a quelques petites averses le matin sur l'est, sur le sud-est, mais beau ailleurs, l'après-midi, quelques précipitations à l'intérieur. Le vent qui se renforce légèrement. Des rafales de vent sont prévues à 70 km heure à partir de mercredi. La houle devrait par conséquent se renforcer. Attention à quelques paquets de mer possibles sur la route du littoral.